Même dans ce parc marseillais, difficile d'échapper au soleil. Il faut se protéger, attention, parce que de ne pas attraper l'insolation et tout ça, parce que ça chauffe. C'est tout ride, tout ride, non, là c'est fricard. On va vite se mettre à l'abri. Le mercure affichait déjà 25 degrés à 10 heures et jusqu'à 36 cet après-midi. Et ce n'est que le début d'une semaine étouffante. A l'image de ce que traverse déjà l'Espagne, à Madrid, le thermomètre oscille entre 39 et 40 degrés depuis quelques jours. Ce prévisionniste de Météo France nous explique pourquoi. Alors là on a une goutte froide d'altitude qui est en train de tournoyer entre les Açores et la péninsule ibérique qui favorise finalement une remontée d'air extrêmement chaud qui stagnait depuis l'Afrique du Nord-Ouest et qui va remonter en transitant par l'Espagne jusqu'à notre pays et qui va avoir des conséquences de faire monter les températures mais dès demain. Demain dans le sud-ouest, mercredi dans toute la moitié sud de la France. Cette vague de chaleur va ensuite continuer sa progression sur le territoire, gagner la Bretagne, le centre d'ici vendredi et s'étendre plus à l'est samedi. Avec des températures dépassant allègrement les 35 degrés voire 40. On attend 39 à Toulouse, 36 à Poitiers vendredi et 35 le lendemain à Paris. Un épisode exceptionnel à cette période de l'année. Avec le réchauffement climatique, finalement on s'aperçoit que les périodes de forte chaleur sont de plus en plus précoces. D'ailleurs, on avait battu un record absolu. Il n'avait jamais fait aussi chaud en France que le 28 juin 2019 avec 46 degrés. Cette année, jamais un mois de mai n'aura été aussi chaud et sec. Les Français sont appelés à modérer leur consommation d'eau pour éviter des restrictions plus dures cet été. Cette canicule étant attendue, comment les communes peuvent-elles se préparer au mieux ? Quelles sont les précautions prises par les habitants, les commerçants ? La question se pose notamment dans des régions où d'ordinaire, il ne fait pas si chaud en juin. C'est le cas de Dijon où se sont rendus Hélèneur Paillereau et Grégory Martin. La fraîcheur à tout prix. A quelques jours d'une vague de chaleur, les clients se prestent au rayon ventilateur. Mais il n'est pas pile, c'est parfait. Je vais le prendre. Tous les ans, je me prends mon petit ventilo parce que j'ai très vite chaud. Vu les températures, je suis en plus enceinte de 8 mois. Donc on regarde un petit peu ce qu'on pourrait prendre pour essayer d'affronter ça du mieux possible. 33 degrés prévus à Dijon mercredi, inhabituels pour un mois de juin. Alors dans ce magasin, on veille sur ce précieux stock. Les gens viennent chercher les ventilateurs en priorité. Donc on va faire des effets de masse dans les allées ou dans les têtes de gondole pour que les clients tombent tout de suite sur leurs besoins. Dans le rayon voisin, Maxime opte quant à lui pour une piscine. Il fait très chaud en ce moment et on a un petit loulou de 3 ans. Et voilà, on veut vraiment ce côté détente, se faire trempette dans l'eau parce qu'on en a besoin. Il fait très très chaud. Se rafraîchir à l'ombre des arbres ou sous ses brumisateurs. La mairie de Dijon vient d'en installer 5 supplémentaires dans ces espaces verts. C'est très très rafraîchissant. Un coup de frais bienvenu pour Osama et ses élèves en sortie scolaire. Nos élèves en ont pas mal profité aussi. C'est quelque chose d'assez ludique. Donc je trouve ça marrant. La mairie coordonne également une cellule canicule pour accompagner les personnes les plus vulnérables. Bonjour, c'est la cellule canicule de la ville de Dijon. Vous êtes inscrite depuis plusieurs années. On vous appelle dès qu'il fait chaud, dès qu'il y a un déclenchement. 350 personnes inscrites sur ce fichier que Catherine met à jour avant le pic de chaleur. On le sent sur les nouvelles inscriptions. Là, ce matin, j'avais 5 bulletins d'inscription sur mon bureau. En cas d'alerte canicule, une quinzaine de volontaires sera mobilisés pour appeler quotidiennement ces personnes isolées.